Merci beaucoup pour cette élogieuse présentation. J'espère que la technicité de cette présentation néanmoins ne va pas vous intimider. Effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on n'en parle plus seulement comme d'un outil, on en parle bien davantage comme une espèce de culture dans laquelle nous sommes immergés et avec laquelle nous sommes confrontés. Alors de fait, il y a des enthousiasmes et puis il y a des effrois et on passe souvent de l'un à l'autre. On est même quelquefois sidéré de constater que celui qui fait apparemment métier d'intelligence artificielle peut tout à coup dénoncer les dangers qu'il se présente. Je pense à Elon Musk, que tout le monde connaît maintenant, qui est à la tête de SpaceX et va nous envoyer sur Mars dans 30 ans, ou un peu avant même, billet allé seulement bien sûr. Elon Musk qui est donc le patron de Tesla et puis qui a fondé il n'y a pas longtemps Neuralink, cette entreprise qui vise à réaliser des implants intracérébraux qui nous permettraient d'être en phase avec les machines que nous produisons. Et bien cet Elon Musk, vous vous en souvenez peut-être, il y a deux ans, il a co-signé avec Stephen Hawking, avec Bill Gates, avec un certain nombre d'autres grands téneurs des GAFAM, un appel qui annonçait que l'intelligence artificielle risquait peut-être de tuer l'espèce humaine, tout simplement. Donc le même, Stephen Hawking qui ne vivait que grâce à l'intelligence artificielle, avait pris l'initiative de cet appel. Alors, bon, je crois qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui l'intelligence artificielle en évitant d'évoquer les fantasmes qu'elle génère et qui déterminent son acceptabilité comme son refus. C'est ça qui me paraît être un message important aujourd'hui et qui peut permettre d'aborder avec une certaine sagacité les retentissements médiatiques qu'ont les réalisations de l'intelligence artificielle. Et en tout cas, c'est sans doute ce qui justifie, je suis obligé de me justifier un petit peu, ce qui justifie le point de vue philosophique sur cette question, le point de vue philosophique que je vais adopter. Je sais que vous aurez demain mon ami et collègue Laurence De Villers qui, elle, s'intéressera à la faisabilité de l'intelligence artificielle. Elle parlera par conséquent des réalisations techniques tangibles que nous mettons en œuvre dans les laboratoires. Eh bien, moi, je parlerai plutôt de la désirabilité de l'intelligence artificielle. J'en parlerai en termes de valeurs et moins en termes de faits. J'en parlerai en termes de représentation plus que de réalisation. C'est un parti pris qui me paraît indispensable. Je vous le disais à l'instant, l'intelligence artificielle a cessé de nous apparaître seulement comme un ensemble d'outils que nous fabriquerions pour nous rendre la vie plus facile. Un outil, on peut s'en servir ou ne pas s'en servir. Un outil, il nous est quand même relativement extérieur. L'outil, depuis Pascal Pic a pu vous en parler dans ces termes-là, l'outil, c'est ce prolongement du cœur qui nous permet finalement de maîtriser notre environnement. Mais l'outil, il est relativement contingent. Il peut être ou ne pas être. On peut le ranger et en faire une utilisation raisonnable ou une utilisation déraisonnable. Je crois qu'avec l'intelligence artificielle, on est dans un autre contexte. L'intelligence artificielle est devenue une culture qui nous immerge et qui conditionne nos manières de penser et d'agir. C'est ça qui lui donne son relief aujourd'hui. La technologie du numérique, vous êtes nombreux professionnels du numérique dans la salle, je le sais, les autres sont des utilisateurs, évidemment, du numérique. Eh bien, la technologie numérique, elle est une culture au sens où elle provoque une mutation qui bouleverse de plus en plus notre conception du monde et qui transforme nos attentes, nos idéaux. Et donc, je laisse complètement de côté, du coup, l'objection qui est souvent faite aux critiques formulées contre la technologie. Non, la technologie ne sera pas ce que nous en ferons. La technologie, elle nous fait aujourd'hui de plus en plus. Elle nous façonne. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut justifier les cris d'alarme qui peuvent être lancés à droite et à gauche. Je pense, par exemple, au dernier rapport de la CNIL. La CNIL, au début de 2018, a pondu un rapport sous le titre, je crois, « Jusqu'où allons-nous perdre les commandes ? » Vous voyez, donc, la CNIL, qui est une commission tout à fait raisonnable, qui voit les choses normalement avec beaucoup de distance. Eh bien, là, on se pose la question « Jusqu'où allons-nous perdre les commandes ? » Parce que cette dépossession de l'initiative que provoque apparemment l'intelligence artificielle et ses succès d'année est alarmante. Alors, jusqu'à présent, on parlait de la révolution du numérique. Bon, la révolution du numérique, tout le monde n'était pas d'accord sur cette expression. On l'a trouvée quelquefois un peu emphatique. Mais, en gros, qu'est-ce qu'elle signifiait, cette révolution du numérique ? Elle signifiait quelque chose de bouleversant, si l'on y songe. Un dispositif unique, un dispositif technique unique permettant la conversion de toute chose en zéro et ensuite de zéro et de un. Eh bien, ce dispositif unique était susceptible de s'appliquer à toute réalité, l'écrit, le son, l'image, le corps, les émotions, etc. Toutes ces réalités-là étaient susceptibles de se voir traduites à travers ce dispositif de numérisation. Évidemment, cette réalité, elle existe bel et bien. Le philosophe que je suis était, ça fait une bonne vingtaine d'années que je m'intéresse à l'intelligence artificielle et aux sciences cognitives, plutôt 25 ans que 20 ans. Eh bien, au départ, j'ai été effectivement, comme d'autres, bouleversé. J'avais rencontré Descartes dans ma formation, Leibniz, des philosophes qui avaient tous rêvé de réaliser comme une espèce d'axiomatique permettant de systématiser toute réalité. Descartes avait appelé ça la mathesis universalis, Leibniz, la caractéristique universelle. La caractéristique universelle, c'était un langage universel permettant de traduire toute chose. La mathesis universalis, c'était une science générale de l'ordre et de la mesure, comme disait Descartes. Et lui, il avait aussi un dispositif technique unique qui n'était pas la stratégie de numérisation, mais l'algèbre. Grâce à l'algèbre, il pensait qu'on pouvait formaliser absolument toute réalité, toute science, et on allait pouvoir faire une science matricielle qui permettrait d'appliquer l'algèbre aux astres, d'appliquer l'algèbre aux sons, aux humeurs, et donc on allait pouvoir obtenir une médecine intégralement rationalisée, la musique pour le son, l'astronomie pour les astres, etc. Et ça, c'était évidemment métaphysiquement bouleversant. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a réussi à passer du simple possible au réel, et c'est ça qu'on a appelé la révolution numérique, à juste titre. Se révéler capable tout à coup d'unifier l'ensemble de ce qui existe et d'agir sur ce qui existe grâce à la maîtrise des paramètres qui permettent de convertir le réel en langage machine, grâce à la modélisation et à la simulation en réalité virtuelle. Le projet de réaliser un cerveau artificiel par le laboratoire de Lausanne, le Human Brand Project, est évidemment de l'ordre de cette révolution numérique. On s'efforce là de modéliser un cerveau pour permettre qu'il soit simulé, qu'il devienne une espèce de logiciel qu'on pourra par conséquent faire fonctionner sur des ordinateurs et obtenir évidemment une meilleure compréhension des maladies neurodégénératives comme le Parkinson et l'Alzheimer, mais peut-être aussi réaliser ce dont rêvent nombre de transhumanistes, c'est-à-dire le téléchargement du contenu d'un cerveau sur des matériaux inaltérables qui permettrait quelque chose comme une immortalité. Donc je laisse ça en suspens, mais pour donner effectivement un échantillon de cet enthousiasme que la révolution numérique et ses réalisations produisent aujourd'hui. Alors l'intelligence artificielle, de quoi est-elle au juste le symbole ? D'abord c'est le nom qu'on a donné à cette maîtrise de la réalité qu'on espère grâce à l'application de procédures de conversion numérique qui permettent qu'on décrive cette réalité, qu'on en exploite les possibilités et éventuellement qu'on la transforme. Alors quand on regarde les définitions de l'intelligence artificielle qui courent un peu partout, on retrouve en général deux ou trois éléments constants. On dit qu'une intelligence artificielle c'est un dispositif qui sait apprendre, qui fonctionne en situation d'incertitude ou sur la base d'informations probabilistes. Et c'est un dispositif qui est capable d'extraire des concepts à partir de données, de données sensorielles par exemple, et capable d'utiliser les concepts qui sont extraits des données pour des raisonnements logiques ou des raisonnements intuitifs. Tout ce qui relève de la reconnaissance des mots à partir des sons ou des visages ou à partir de traits, relève évidemment de cette intelligence artificielle. Vous avez entendu parler du rapport qu'a remis Cédric Villani il n'y a pas longtemps au Premier ministre, exactement le 7 décembre. décembre, il s'était exprimé devant l'OPEX, l'OPEX c'est l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, et il présentait l'intelligence artificielle à peu près de la manière suivante, il disait que c'est un ensemble de dispositifs qui permettent à des algorithmes de donner des réponses précises selon trois types de méthodes. Et je trouve intéressant de rappeler ces trois méthodes, parce qu'elles correspondent en gros aux trois étapes qui ont vu la construction de l'intelligence artificielle. D'abord, les algorithmes donnent des réponses en mimant la décision humaine intelligente. Et là, au fond, relève de cela tout ce qui concerne les systèmes experts, avec des arbres de décision, etc. Donc là, on est presque dans la préhistoire de l'intelligence artificielle. C'est effectivement comme cela qu'elle a commencé. Dès la fin des années 1950, les systèmes experts, utilisés d'ailleurs surtout en médecine au départ, il y avait un fameux système expert qui s'appelait MySyn, fonctionnait de manière analytique et arborescente. La deuxième manière pour les algorithmes de donner des réponses précises, c'est de mobiliser un apprentissage fonctionnant sur la base de la reconnaissance par corrélation. Alors c'est plus technique cela, mais c'est l'époque où l'intelligence artificielle n'a pas tellement cherché son modèle dans l'informatique, mais dans le fonctionnement du cerveau. Ce sont tout ce qui relève des systèmes qu'on a appelés connexionnistes, fonctionnant avec une logique par essai et par erreur. Le jour où on s'est avisé de décomposer les actions complexes en neurones formels, et qu'on s'est mis à penser la liaison entre ces neurones formels, on a commencé à concevoir les premières machines capables de s'auto-adapter, de s'auto-réguler et de produire des apprentissages. Les apprentissages, par exemple, qu'on a voulu mettre en place pour la traduction des langages, fonctionnaient sur la base de ces modèles connexionnistes, censés finalement dupliquer, sinon dupliquer, imiter la manière dont nos circuits neuronaux se constituent sur la base de synapses, et s'ajustent au gré des apprentissages. Et puis la troisième manière dont les algorithmes fonctionnent, c'est par application de solutions après l'exploration et le calcul sur un grand nombre de situations-problèmes. Et là, c'est vraiment sans doute le nec plus ultra de ces dispositifs techniques. C'est le dispositif qui a fonctionné, par exemple, dans AlphaGo, qui a triomphé du champion du monde de Go, ces fameux systèmes qu'on appelle convolutifs, qui fonctionnent par couche, et qui écrèment des quantités de données, et qui produisent finalement, non seulement une faculté d'apprentissage à partir de ces données, mais c'est la machine qui apprend à proprement parler, et qui modifie même son comportement au gré des données. Alors, ce qui m'intéresse dans l'évocation de cette présentation par Cédric Villani de l'intelligence artificielle, c'est qu'il résumait bien l'impact de l'IA en disant qu'elle peut s'appliquer à peu près à tout. Tout ce qui est susceptible d'être automatisable peut relever de l'intelligence artificielle. Elle peut reconnaître des situations, analyser des données, optimiser des paramètres, elle peut jouer, mais, dit-il, mais à mon sens trop discrètement, pour que ce soit vraiment entendu, il dit que l'intelligence artificielle n'est pas bonne pour prendre des décisions relevant du sens commun. Elle n'est pas bonne pour prendre des décisions relevant du sens commun. Alors ça, ça m'intéresse particulièrement, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas de mettre en défaut l'intelligence artificielle, mais c'est d'essayer de sauver quelque chose de l'intelligence biologique. Toute la question, donc, est de savoir ce que sont ces décisions relevant du sens commun. Alors, évidemment, le plus simple, ce serait de se dire que ce seraient toutes ces décisions qui exigent plus d'intuition que de calculs. Bon, de l'intuition, donc, c'est-à-dire de la réaction spontanée, non formalisable. Donc, l'intelligence artificielle trouverait sa limite dans son incapacité à gérer le caractère informel des comportements humains qui, eux, sont ajustés à des situations sans le vouloir expressément, sans le préméditer, sans même l'anticiper. Donc, il y aurait une franche d'activité qui résisterait à l'intelligence artificielle. Et c'est bien de ce genre de comportement, pourtant, que l'intelligence artificielle veut, j'allais dire, veut formaliser et veut dominer. Au fond, si on attend tellement de l'intelligence artificielle, c'est qu'on espère que, grâce à elle, on va conjurer l'arbitraire et la subjectivité pour interdire le caprice et le hasard, pour déjouer l'ambiguïté et l'opacité. C'est ça que veut l'intelligence artificielle. Eh bien, là, on a l'air de dire qu'il y a des décisions humaines qui sont incontestablement associées à la subjectivité, au caprice, au hasard, à l'ambiguïté. J'ai vu sur votre programme que demain, Serge Tisseron va évoquer la relation humain-robot et il évoque la possibilité que la relation entre un humain et un robot soit sans ambiguïté. C'est bien, effectivement, qu'elle soit sans ambiguïté. Mais la relation de l'humain à l'humain, elle, elle est toujours ambigüe. Elle est toujours ambigüe et c'est pour ça qu'elle est humaine. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut vouloir la préserver et ne pas la désambiguer ou la rendre transparente au point qu'elle s'apparenterait à la relation que nous avons avec les machines. C'est une parenthèse que je ferme mais qui me paraît importante. Donc le rêve de l'intelligence artificielle, c'est de transformer, au fond, toute activité en une succession d'automatismes que peuvent réaliser des machines qui sont dépourvues de l'intention de faire ce qu'elles font et dépourvues de motivation. Donc c'est ça, être capable de transformer toutes nos activités en cette succession d'automatismes relevant des mécanismes de l'intelligence artificielle. Alors, je n'ai évidemment pas le temps d'évoquer tout cela mais l'histoire de l'IA depuis la naissance de la cybernétique dans les années 1940-1950, c'est ça. Elle est associée à cela. Le jour où Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, a émis l'idée que grâce aux machines, on allait peut-être pouvoir réaliser un organisme artificiel qui imiterait l'intelligence humaine, imiterait en réagissant de manière adaptative à des stimuli ou à des inputs. Bon, il avait lancé finalement l'intelligence artificielle comme le produit optimal. Réaliser un organisme artificiel grâce à des boucles de rétroaction qui imitent les phénomènes liés à l'organisme humain. Nos organismes humains fonctionnent par rétroaction, par phénomène qu'on appelle d'homéostasie. Nos organismes sont en bonne santé lorsqu'ils adoptent un équilibre mobile par rapport aux stimuli qu'ils reçoivent. Eh bien, grâce à ces boucles de rétroaction que les cybernéticiens ont développées, eh bien, on s'est avisé que certaines machines allaient pouvoir finalement imiter intégralement l'humain. Alors, derrière cette approche de l'intelligence comme la description d'un mécanisme capable de recevoir des informations et d'émettre en retour des réactions susceptibles de modifier ces informations en un sens favorable à un ajustement toujours meilleur. C'est ça, au fond, qu'on désigne lorsqu'on parle d'un objet intelligent. Qu'est-ce que c'est qu'un objet intelligent ? Un objet intelligent, c'est un objet qui est capable de capter une information et d'y répondre par un comportement adéquat et souvent, donc, en mobilisant des boucles de rétroaction. Eh bien, derrière cette conception de l'intelligence, il y a un parti pris. Un parti pris qui est assumé dans la tradition philosophique par le positivisme et dans la tradition psychologique par le biaviorisme. Ce parti pris, c'est de dire que l'intelligence est toujours de l'ordre de l'observation et de l'expérimentation. Et elle n'est pas la traduction d'une vie intérieure supposée. C'est vrai que quand on naïvement parle d'intelligence ou on pense à l'intelligence, on a le sentiment que nous avons une vie intérieure, que cette vie intérieure reçoit des représentations, des représentations mentales, que nous travaillons sur ces représentations et que nous produisons des comportements conformes, ou en tout cas, qui répondent à ces représentations, le positivisme, le biaviorisme dans notre tradition occidentale ont écarté tout cela en disant non, la science ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Puisqu'elle ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, elle ne va s'occuper que ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, l'intelligence, on va pouvoir la penser sans se référer à l'intentionnalité ou à la conscience. et on va simplement la décrire comme le produit de l'interaction d'une boîte noire avec un environnement. Et donc, on s'est mis dans l'idée que la relation entre un stimulus et la réponse pouvait qualifier le comportement intelligent. Et c'est à ce moment-là que dans les sciences cognitives, on s'est mis à prêter de l'intelligence aux végétaux. Après tout, les végétaux peuvent fonctionner comme ça. Le tourne-sol, il varie comme s'il savait finalement où est la lumière. L'animal, évidemment, est parfaitement intelligent en ce sens. La première mouche venue semble savoir ce qu'elle fait lorsqu'elle échappe à la grenouille. La machine, évidemment, fonctionne également de cette façon-là. Donc, je passe évidemment sur des choses qui pourraient paraître intéressantes. Ce fameux test de Turing qu'on évoque souvent et qui a été créé par Turing pour essayer d'argumenter le fait que si une machine est capable d'adopter un comportement dont on dirait qu'il est intelligent s'il était endossé par un humain, cette machine peut tout à fait bien être dite intelligente. et il n'y a pas besoin de se compliquer davantage la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce raisonnement-là, on l'a appliqué aussi aux émotions. Si un robot est capable de simuler des émotions, rien n'empêche de le considérer comme capable d'éprouver ces émotions. Allez donc démontrer que les émotions que vous éprouvez sont liées à votre vie intérieure. le scientifique ne marche pas dans la combine. Il ne sait pas ce que c'est que votre vie intérieure. Il sait simplement que si vous éprouvez des émotions, vous produisez des signaux, des larmes, des tremblements, de la sudation au creux des mains, des crispations d'estomac, etc. Bon, ça suffit. Et des signaux, ça peut toujours être traité par une machine, ça peut toujours être simulé par un robot. Et c'est comme ça qu'on a développé une discipline nouvelle dont ne vous parlera peut-être pas Laurence de Villers demain, mais qu'on pourrait convoquer, c'est l'informatique émotionnelle. On a développé aujourd'hui une branche qui s'appelle l'informatique émotionnelle qui est un avatar de l'intelligence artificielle. Et cette informatique, elle se demande ce qu'est une émotion et si on peut la modéliser pour permettre qu'elle soit simulée par un robot. Le Japon travaille beaucoup sur les robots androïdes, vous le savez, des robots capables de reconnaître les émotions sur le visage d'un enfant qui souffre ou d'une vieille dame qui a des malaises. Et puis, le robot androïde qui sera capable lui aussi de simuler des émotions, c'est-à-dire de produire des signaux qui seront perçus par l'enfant ou la vieille dame comme la manifestation d'état d'âme. Alors, dans la mesure où on la réduit à la simple production et à la réception de signaux, on ne voit pas pourquoi l'émotion ne relèverait pas du calcul et de l'algorithmicité auquel on réduit toute information dans le contexte des procédures de numérisation. Alors, ce que j'évoque là, c'est évidemment une conclusion très pragmatique puisqu'elle permet d'opérer sur ce qui apparaît extrêmement énigmatique à une science qui écarte l'introspection comme un objet de science, mais il y a une réelle actualité dans ce constat-là. Vous savez que le ministre de l'éducation mise beaucoup sur les neurosciences pour réformer la pédagogie et l'éducation. On voit aujourd'hui de manière assez naturelle l'opposition entre les psychanalystes et les neurobiologistes ou les neuroscientifiques ou les psychologues cognitivistes parce que là, il y a un vrai débat se demander si les comportements cognitifs ou émotifs sont ou ne sont pas le simple résultat d'une activation ou d'une inhibition neuronale. C'est une vraie question et qui aura des résultats sans doute très tangibles si le pouvoir des neurosciences envahit en quelque sorte les sciences de l'éducation ou ou simplement les dispositifs mis en place pour la réforme de l'éducation. Donc, on voit en tout cas que les prétentions de l'intelligence artificielle à imiter l'humain se construisent sur la base d'une espèce de réduction de la complexité de la complexité de la complexité qui est la nôtre lorsque nous nous pensons à partir d'une psychologie introspective. Et c'est sans doute ce que voulait dire Cédric Villani lorsqu'il invoquait les décisions du sens commun comme le résultat de démarches qui ne se laissent pas facilement modéliser par les algorithmes. Et c'est sans doute peut-être la preuve la plus manifeste que le recours au qualificatif d'intelligent pour désigner quantité de choses une voiture intelligente une ville intelligente un capteur biologique intelligent une spéculation boursière intelligente enfin en tout cas on applique le concept d'intelligence volontiers à toutes ces réalités ça relève à proprement parler d'une espèce de déflation sémantique le concept d'intelligence était extrêmement complexe et aujourd'hui on l'a réduit vraiment au minimum un schéma stimulus-réponse si vous voulez on a opéré un petit peu comme dans l'utopie d'Orwell 1984 la novlangue qui procède de la même manière le pouvoir totalitaire décrit par Orwell décide que les mots sécrètent des pensées donc transformer les mots permettra de maîtriser les pensées donc on va faire en sorte de dépouiller les mots de leur ambiguïté de leur densité etc pour qu'ils ne désignent plus que les choses sur lesquelles on peut opérer le concept de liberté par exemple qui dans nos esprits peut-être est associé à la révolution française ou à la libération sexuelle ou que sais-je chez Orwell le mot liberté est maintenu mais il ne désigne plus qu'une seule chose ouvert ou fermé le chemin est ouvert ou le chemin est fermé libre ou pas libre donc réduction mécaniste du mot à quelque chose qui est tout à fait minimal c'est à ça qu'on assiste un petit peu et c'est ça qui permet sans doute d'associer l'intelligence artificielle à des spéculations qui semblent assez étranges par exemple l'une des spéculations les plus étranges de l'intelligence artificielle c'est d'annoncer que en 2045 la singularité triomphera ce que disent les transhumanistes et cette singularité coïncidera avec l'avènement d'une intelligence artificielle forte qui rendra notre intelligence biologique complètement obsolète et cette intelligence artificielle forte elle aura une caractéristique elle sera consciente d'elle même consciente d'elle même bon ça paraît une aberration quand on songe à la complexité de ce que représente pour nous la conscience mais à partir du moment où vous avez décidé que la conscience ça n'était que le seul fait pour un organisme de percevoir la différence entre ce qui est lui et ce qui n'est pas lui à partir du moment où vous vous êtes dit que la mouche sait ce qui n'est pas elle et ce qui est elle et par conséquent sait fuir le danger que peut représenter l'intervention de l'extérieur sur elle à partir du moment où vous dites que la mouche est consciente vous pouvez effectivement tout à fait bien imaginer qu'un robot soit conscient que votre robot aspirateur soit parfaitement conscient du pied de la table sur lequel il s'est cogné trois fois et la quatrième fois il sait le contourner donc il est conscient mais vous voyez c'est ça que j'appelais la déflation sémantique cette espèce d'appauvrissement de la représentation associée à des facultés qui sont des facultés a priori humaines et qu'on est en train de déporter de plus en plus sur la machine alors d'où vient au fond l'ambivalence des opinions que nous pouvons avoir les uns et les autres sur l'intelligence artificielle alors tantôt on dit que cette intelligence artificielle est une technologie qui va garantir la sécurité celle que donnent les automatismes avec les automatismes on est dans le sûr puisque les choses se répètent et si on sait y faire la répétition est absolument imparable tantôt on nous dit que l'intelligence artificielle loin d'assurer notre sécurité est en train de nous annoncer tous les risques alors pour débrouiller un petit peu ce caractère très très ambivalent des choses cette ambivalence vous savez les philosophes depuis Platon ont un mot pour la désigner ils disent au fond toute technique est un pharmakon pharmakon ça veut dire pharmacie en grec et une pharmacie c'est un remède mais c'est aussi un poison tout médicament est à la fois un remède et un poison toutes les techniques sont les deux choses à la fois et l'intelligence artificielle est peut-être plus que d'autres ces deux choses à la fois avec l'intelligence artificielle on est assurément impliqués dans une conception mécaniste du monde et ça depuis le XVIIe siècle on rêvait d'avoir cette conception mécaniste du monde qui nous permettait d'abord d'écarter tout le miraculeux que le Moyen-Âge entretenait encore dans sa représentation du monde le jour où on a dit penser c'est calculer ce que dit le philosophe Hobbes ou lorsque on a décidé comme Descartes que le monde n'était pas autre chose qu'une grande horloge dont tous les rouages sont visibles on a développé une conception disons métaphysique qui permettait de justifier que la réalité qui nous entoure est toujours une réalité discontinue segmentable où il y a des pièces où il y a des articulations etc et donc de ce point de vue là le monde est un organisme soumis à l'interaction d'éléments plus ou moins stables et indémêlables bon c'était une révolution au XVIIe siècle que de se représenter le monde de cette manière là avant avec Aristote le monde était plutôt présenté par référence à une biologie habitée d'humeur et de phénomènes extrêmement complexe là non on est dans une conception physicaliste comme on dit parfois où on discrétise on discrétise le continu et on se donne une conception analytique du monde c'était ça au fond le vœu de la modernité ce qu'on a appelé la modernité et on s'explique qu'aujourd'hui au terme du développement de cette modernité l'intelligence artificielle est le symbole de cette conception triomphante ou triomphaliste d'un mécanisme qui exclut l'ambiguïté qui exclut la polysémie qui exclut l'opacité et qui assure par conséquent l'efficacité l'efficacité au prix de quelquefois de ce que on désigne déjà par l'expression de stupidité fonctionnelle stupidité fonctionnelle c'est une expression qu'on rencontre aujourd'hui chez certains théoriciens des organisations qui aperçoivent bien que les décisions qu'on prend dans les entreprises qui sont réduites à de l'observable et à du quantifiable procèdent souvent de cette stupidité fonctionnelle alors que certains théoriciens des organisations peuvent vous dire que la plupart des décisions qu'on prend dans les entreprises sont quand même très largement irrationnelles alors les philosophes abordent souvent le développement de l'intelligence artificielle comme une des manifestations de ce qu'on appelle parfois un désenchantement du monde il n'y a rien au delà de ce qu'on peut voir il n'y a rien de miraculeux tout est toujours susceptible d'être calculé et c'est à cela avec cela qu'on pense la libération on n'est plus aliéné puisqu'il n'y a rien d'autre que ce que l'on voit que ce que l'on peut toucher que ce que l'on peut calculer et en ce sens on remplit bien l'une des missions de cette modernité qui devait nous assurer l'émancipation grâce à la science et grâce à la technique mais pourquoi si l'intelligence artificielle paraît passer à côté de ce qui fait que l'humain n'est ni un animal ni une machine pourquoi s'en remettons aujourd'hui à elle pour résoudre nos problèmes voilà c'est une question en tout cas qui mérite d'être posée alors je vais répondre rapidement je crois que d'abord nous vivons dans un contexte de grande vulnérabilité et la simplification ontologique c'est à dire la simplification de l'être que nous sommes et que produit l'intelligence artificielle nous paraît rassurante donc il y aurait là dans ce goût dans cet engouement pour l'intelligence artificielle aujourd'hui et dans les échos que les annonces liées à l'intelligence artificielle suscitent chez nos contemporains dans la population il y aurait quelque chose comme une structure un petit peu dépressive qui permettrait de justifier que nous acceptions le pouvoir pris sur nous par les machines parce que c'est de cela qu'il s'agit les machines vont nous ravir les commandes et bon après tout si elles le font c'est parce que nous sommes faiblards que nous sommes infiniment moins performants que ces machines et c'est tant mieux alors c'est un thème que j'avais développé dans un livre intitulé l'homme simplifié où je formulais l'hypothèse qu'il y a dans les sociétés technologisées quelque chose comme une fatigue d'être soi comme si les humains étaient à bout de souffle et qu'il préférait finalement pactiser avec les machines plutôt que d'affronter les autres les autres humains ou d'affronter la vulnérabilité qui est la leur et un philosophe allemand des années du milieu des années 1950 enfin du milieu du 20ème siècle avait parlé d'une honte promettéenne d'être soi honte promettéenne d'être soi pour désigner l'attitude des contemporains du développement du grand machinisme en disant finalement nous sommes de plus en plus affectés d'un sentiment d'impuissance par rapport aux machines que nous produisons que nous avons produites nous nous sentons débordés et ça c'est une source de dépression que les psychothérapeutes enregistrent maintenant dans leur cabinet ces gens qui viennent les voir non pas en éprouvant le sentiment de culpabilité qui produisait les névroses autrefois mais en affichant le sentiment d'impuissance qui justifie la dépression je n'y arrive plus je n'y arrive plus dans mon travail je n'y comprends rien ça me dépasse etc. donc il y a quelque chose comme cela qui peut aussi justifier l'engouement et les espoirs que certains mettent dans l'intelligence artificielle nous héritons finalement d'un mouvement qui a contribué à déqualifier l'humain et à justifier qu'il veuille échapper à sa condition je n'ai pas le temps d'en parler mais au fond c'est toute la thématique des transhumanistes aujourd'hui de ceux qu'on appelle les transhumanistes et qui veulent avec les sciences et les techniques nous débarrasser de l'humanité nous débarrasser de la naissance nous débarrasser de la souffrance nous débarrasser du vieillissement nous débarrasser de la maladie nous débarrasser de la mort donc déqualifier l'humain montrer que le bon effort des sciences et des techniques doit aller dans ce sens là alors c'est pas ça date pas des transhumanistes cette idée de nous débarrasser de l'humanité c'est quelque chose qu'on découvrait enfin que j'ai découvert en tout cas moi dans la contre-culture américaine des années 1960 où on voulait non pas la révolution politique mais la révolution métaphysique les hippies utilisaient la drogue la musique rock pour donner cœur donner sens à cette espèce d'arrachement à soi et à la faiblesse qui est la nôtre donc échapper au fléau de la civilisation c'était l'un des mots d'ordre de cette contre-culture américaine échappée à la guerre au Vietnam à l'époque échappée à la bombe atomique etc bon il faut se dire que bon nombre des ténors de la culture du numérique d'aujourd'hui et des hautes technologies ont puisé dans ce terreau de la contre-culture américaine l'intelligence artificielle compose avec une conception du monde qui veut épurer l'humain qui veut le désincorporer qui veut le virtualiser il est intéressant de voir que certains internautes théoriciens d'internet jubilent à l'idée que grâce à la toile grâce au cyberespace nous soyons devenus comme des espèces de flammes pouvant circuler à droite et à gauche sur la toile et on peut dire que l'imaginaire cinématographique répercute cela des films comme Matrix Blade Runner etc ont toujours à faire avec cette idée que l'on pourrait être débarrassé des affres des affres de l'émotion ça c'est le film Blade Runner ou de la sédentarité et de la substantialité c'est un film comme Matrix donc on est loin de l'approche pragmatique de l'intelligence artificielle que j'évoquais à l'instant mais si l'on veut comprendre le pouvoir de fascination de l'IA sur nous et sa transformation en un facteur culturel de plus en plus immersif et bien je crois qu'on doit toucher à la conception du monde que l'IA encourage alors je vais conclure à peu près sur ces termes est-ce que l'intelligence artificielle peut être une alliée ou est-elle nécessairement un obstacle pour l'humain du futur parce que j'ai peut-être été j'ai pris le risque d'être un peu caricatural dans la façon dont je me suis exprimé jusqu'à présent mais c'est cette question-là qui est peut-être intéressante alors il y a une opinion souvent émise aujourd'hui notamment par Laurent Alexandre qui est bien connu ce représentant du transhumanisme en France ou par Elon Musk que j'évoquais tout à l'heure il y a une opinion souvent émise qui consiste à dire aujourd'hui nous n'avons plus le choix nous n'avons plus le choix soit nous pactisons avec l'intelligence artificielle qui va nous dépasser qui nous dépasse déjà soit nous serons marginalisés et réduits et réduits à l'état de chimpanzé c'est aussi simple que cela soit donc vous suivez vous prenez le train en marche et vous vous formez à l'intelligence artificielle et vous vous préparez à recourir à tous les moyens qui vous permettront de vous augmenter ou de vous hybrider avec les machines soit vous ne le faites pas et à ce moment-là vous ne représenterez plus qu'une infra-humanité dans un moyen terme déjà décrit ça c'est une opinion qui est quand même très très largement partagée y compris par les politiques qui vous disent volontiers qu'on ne peut pas revenir en arrière qu'on ne peut plus prendre le temps de la réflexion de la mise en perspective il ne faut pas se laisser damer le pion par les chinois et par les américains il y a une autre opinion qui touche à la question de l'emploi mais qui ne dessine pas de solution cette opinion et cette opinion elle est formulée dans le rapport notamment de l'OCDE de décembre 2017 vous avez peut-être entendu parler de ce rapport qui dit tout simplement que 87% de nos activités actuelles seront mieux exercées par des machines bon voilà 87% de nos activités actuelles sont automatisables et par conséquent seront bien mieux réalisées par des machines ça c'est une manière de réaliser la crainte de Norbert Wiener dans les années 1950 à la fin de son grand livre cybernétique et société bon il prévoyait déjà cela alors pourquoi seront-elles mieux accomplies ces activités parce qu'on peut effectivement les transformer en algorithmes et de ce point de vue là les machines qui n'ont pas d'intention qui n'ont pas de motivation qui n'ont pas de conscience qui sont infatigables seront évidemment beaucoup plus performantes que nous dans le domaine de la santé la question de l'intelligence artificielle appelle évidemment des nuances Bertrand Martin a eu la gentillesse de rappeler que je dirigeais un pôle de recherche au CNRS sur la santé connectée et l'humain augmenté et donc c'est effectivement un terrain qui m'intéresse particulièrement parce que le transhumanisme les idées transhumanistes au moins pénètrent de plus en plus dans nos esprits par la porte de la médecine par la question de la santé vous savez que depuis au moins 1946 on définit la santé non pas simplement par la suppression de la maladie mais par la réalisation du bien-être bien-être individuel et collectif c'est comme ça que la santé s'est trouvée définie et à partir de là la question de savoir où s'arrête le bien-être où commence le mal-être est une question qui relève d'une interrogation philosophique métaphysique extrêmement difficile à affronter toujours est-il que ça justifie que la médecine le pouvoir médical devient pratiquement illimité le médecin à partir du moment où il est préposé à votre bien-être vous voyez qu'il occupe facilement la place du curé d'autrefois ou du philosophe de toujours et de ce point de vue là l'adjonction l'adjuvant technologique de l'intelligence artificielle auprès de la médecine crée une situation tout à fait nouvelle alors l'intelligence artificielle on sait qu'elle va permettre évidemment des éléments de bien-être elle va autoriser la télémédecine par exemple là où les déserts médicaux sont préoccupants l'IA pourrait apporter quelque chose le diagnostic à distance sera souvent très très désiré l'autosurveillance des malades grâce à des objets intelligents c'est à dire des bracelets électroniques des implants des biocapteurs etc va sans doute conditionner le caractère prédictif et personnalisé de la médecine etc donc tout cela est un acquis et tout à fait positif en faveur de l'intelligence artificielle même si il y a quand même des zones d'ombre qu'on interroge sans doute pas suffisamment par exemple sait-on vraiment ce que produiront les robots compagnons sur le comportement des malades atteints de maladies neurodégénératives on ne le sait pas encore comment la médecine connectée nous évitera t'elle l'obsession de la santé parfaite et l'hypocondrie est-ce qu'on n'est pas en train de préparer une société d'hypocondriacs toujours en train de mesurer le fonctionnement de leurs organes alors que jusqu'à présent on croyait que la santé c'était le silence des organes là il n'y a pas plus bruyant qu'un organe lorsqu'il est livré à des éléments d'intelligence artificielle donc il y a beaucoup de questions qu'adviendra-t-il de la relation du médecin et de son patient le jour où le diagnostic et le traitement de la maladie seront intégralement le résultat de la collecte de millions de données de millions de données qui seront corrélées à d'autres données d'autres bases de données lorsque le diagnostic sera produit par la machine et non plus par le médecin vous auscultant et vous interrogeant il y a des choses qui sont j'ai trouvé il n'y a pas longtemps cette formule qui m'a beaucoup fait sourire d'un médecin qui se faisait l'avocat de la e-santé il disait ceci je rêve du sous-vêtement connecté capable sans compromis de confort pour le porteur de mesurer en continu ses paramètres vitaux je suis sûr qu'un jour nous le porterons tous mais pour l'instant il reste à mettre au point pourvu que ça soit encore différé donc Jean-Michel je vais juste me permettre de vous faire un tout petit rappel autant je suis désolé alors une minute même pas allons-y qu'est-ce qui nous permettrait à mon sens de résister à ce que l'intelligence artificielle pourrait avoir de pire je dirais simplement ce qui fait la différence entre un animal et un humain entre un robot et un humain c'est que ni l'animal ni l'humain n'ont cette fonction symbolique qui nous est si précieuse à nous humains cette fonction symbolique elle consiste dans le fait que nous avons le langage et un langage qui nous permet de dire l'avenir le passé de rêver d'inventer de faire de la poésie bon c'est à mon avis quelque chose qu'il faut préserver absolument ensuite nous avons une intelligence une intelligence qui je suis étonné qu'on ne s'en avise pas davantage mais qui se définit d'abord par le fait que nous sommes capables de résister aux automatismes l'intelligence c'est ce qui résiste aux instincts quand on éduque un enfant c'est ce qu'on commence par essayer d'obtenir de lui qu'il sache différer la satisfaction de ses instincts grâce à de l'intelligence donc cette intelligence qui résiste aux automatismes c'est une intelligence qui a fortiori doit résister aux machines puis ensuite en tant qu'humains nous avons une faculté de désintéressement nous sommes capables d'activités désintéressées c'est à dire non soumises à des impératifs d'utilité à des impératifs économiques etc ces trois éléments là ces trois ingrédients là moi j'y suis personnellement très très attaché et je crois que il faut être vigilant parce que la culture que nous développons la culture numérique que nous développons en prend souvent à son aise avec le langage nous impose des communications mécaniques incessantes et nous assujettis très très fréquemment à des objectifs économiques souvent très aliénants je vous remercie merci infiniment Jean-Michel merci